Nous avons trois rendez-vous importants dans chacune des villes. Il y a, par exemple, après le lancement officiel du festival qui aura lieu à la place de Figurocet, il y aura le carrefour jeunesse dont le thème est employabilité et entrepreneuriat des jeunes. C'est un rendez-vous qui permettra à des représentants du gouvernement de venir partager avec ces jeunes qui ont été sélectionnés les informations relatives aux politiques et programmes du gouvernement en matière de promotion de l'emploi et de promotion de l'entrepreneuriat. Il y aura également des partages d'expérience avec des chefs d'entreprise, avec des personnes ayant réussi dans divers domaines. Et à la suite de tout ça, les jeunes, selon leur profil, selon leurs besoins, recevront des bourses d'études et également des opportunités, des offres de stages dans les entreprises partenaires du festival. Et il faut dire que la participation à toutes les activités du festival est gratuite. Donc, pour le carrefour jeunesse, la participation est gratuite. Ensuite, il y aura le marathon. Le marathon à Cotonou, le marathon de 10 kilomètres à Cotonou et à Boykon. À Cotonou, ça aura lieu le dimanche 29 janvier 2023 à 10h. À partir de 10h, le départ c'est à la plage de Fidrosé à Boykon. C'est le samedi 28 janvier 2023 à partir de 10h également au stade de Romero. Et au-delà de ça, ce marathon permettra aux meilleurs, ceux qui vont s'illustrer, de gagner beaucoup de prix, dont notamment le premier prix qui est de 500 000 francs CFA, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Il y a quatre autres prix, les cinq premiers en tout cas seront primés. En dehors de ce marathon, il y a également deux géants concerts. Un concert le samedi 28 janvier 2023 à Boykon au stade Romero à partir de 19h. Et là, vous avez des artistes comme Magis Système, de Bordeaux, de Koufa, qui viennent de la Côte d'Ivoire, des artistes qui sont mondialement connus. Et vous avez également Tout Femme qui vient du Togo. Mais la fondation a pensé, comme je l'ai dit, à un brassage de talent. Et donc, aux côtés de ces artistes mondiaux, nous aurons des artistes nationaux, tels que Zénab, Fanico, Vano Baby, Ayodélé, Sécimen et plein d'autres artistes béninois qu'ils vont prester aux côtés de ces stars mondiaux pour vraiment leur permettre de pouvoir confronter un peu leur art à ces messieurs. Et pourquoi pas de pouvoir dénicher des opportunités de collaboration. Parce que vous imaginez un Vano qui fait fit avec Magis Système, ou bien Sécimen qui doit chanter avec Toufan ou bien Debordeaux. Vous voyez, ça augmente la notoriété de ces artistes-là. Mais au-delà de ces rendez-vous scientifiques et de divertissement, la fondation mise aussi sur la promotion de l'économie locale.